L'objectif de cette ressource est de restructurer les éléments abordés lors de la ressource qui s'appelle Dessin 1. L'objectif de cette ressource est dans un premier temps de réaliser des plans d'exécution d'ouvrages, de structures et d'infrastructures, en respectant les normes de dessin en vigueur et d'analyser des plans et des détails techniques. Voilà ce qui est visé par cette ressource-là. En contenu, on peut noter particulièrement le fait d'identifier les composants principaux du gros œuvre sur un ouvrage, de savoir lire des pièces graphiques. On a particulièrement travaillé sur des plans d'architectes. On est parti de plans d'architectes pour réaliser un plan de fondation qui fait partie d'un plan d'exécution. Et puis, il faut savoir bien entendu dessiner et coter un croquis, alors à main levée ou sur autocad. En tout cas, les consignes de cotation sont importantes. Vous avez également, lors de cette ressource, appris à dessiner à l'échelle en respectant les normes de représentation. Et puis, vous avez appris à utiliser des outils informatiques. Nous n'avons pas ensemble travaillé la partie sur les plans de réseau compatibles avec le gros œuvre. Sur cette partie-là, on n'a pas parlé de ces éléments-là. Donc, il y a pas mal de vocabulaire. Il y a pas mal de techniques de dessin à aborder. Alors, si on parle un petit peu de vocabulaire, comme nous avons traité des plans de fondation, nous avons abordé les termes de plateforme. Quand on réalise une fondation, on commence par décaisser la terre végétale, réaliser une plateforme. Quand on parle de plateforme, on parle aussi de résistance. Et on va devoir vérifier que la portance de notre plateforme est suffisante pour recevoir soit un dallage, soit une dalle portée, au moins pendant la phase de réalisation. Voir éventuellement les engins qui pourraient circuler sur cette plateforme. Une fois que ce travail est fait, dans cette plateforme, on va réaliser des fouilles en rigoles, puisque nos fondations sont ici coulées en pleine masse. Et nous avons traité de fondations superficielles. Donc, on réalise des fouilles en rigoles, en fait des rigoles qui nous permettent de couler les fondations à l'intérieur. Donc là, on est au plus bas, au niveau de la race supérieure de notre future fondation. Une fois que ces éléments sont creusés, on va réaliser en partie inférieure un béton de propreté pour créer un espace suffisant entre les premières armatures de la fondation et le sol lui-même pour que le béton qui entoure les armatures de la future fondation ne soit pas en contact direct avec le sol, que ce soit un béton sain et non pas souillé. Donc, on crée un béton de propreté qui fait quelques centimètres, 5 à 10 centimètres d'épaisseur. Ensuite, on va venir poser nos ferraillages qui vont remplir nos fondations et puis simplement, ensuite, on coule les fondations. Si le sol est de mauvaise qualité, l'approche peut être un petit peu différente et à ce moment-là, on pourrait être amené à couffrer la fondation pour que le sol ne se mélange pas avec la fondation elle-même. Et on ferait ça notamment si le sol n'est pas capable de se tenir verticalement sur la hauteur de la fondation. Donc, on se retrouve de cette façon-là avec une fondation réalisée et puis l'étape suivante va être de réaliser le mur de sous-bassement ou le poteau de sous-bassement qui va se trouver sous le niveau de la dalle. Donc, en fait, en termes de vocabulaire, on peut retenir qu'on a notre semelle qui est coulée en pleine fouille dans notre terrain. On a au-dessus le mur de sous-bassement et les remblais sur ce qui vont venir remplir l'espace qui a été libéré par la réalisation de la fouille ou de la plateforme. En fait, on a différents types de fondations. Nous, on est parti sur des semelles qui sont des fondations superficielles, mais on verra prochainement qu'on peut réaliser également des radiés. C'est ce que vous avez vu dans un travail que vous avez fait ultérieurement sur la partie radiée sous la cage d'ascenseur. On peut également avoir des fondations semi-profondes sous forme de puits pour venir chercher un sol de meilleure qualité. Donc, on va venir ajouter à ce moment-là un gros béton sous notre semelle pour aller chercher, comme on dit, le bon sol. Et quand le sol est vraiment de plus mauvaise qualité ou bien que la charge à supporter par le bâtiment est plus importante, on peut être amené à réaliser des fondations profondes, des pieux ou des barrettes pour venir chercher le bon sol. Les flèches que vous voyez sur le pieu lui-même représentent la reprise de charge. Donc, on a une charge verticale qui est amenée par notre bâtiment et on a un phénomène de pointe. Donc, on va venir chercher la résistance du sol au niveau de la pointe de notre pieu, mais également un frottement latéral qui va nous servir également à équilibrer la charge qui est ramenée. Là, on parle de fondations profondes. Si on regarde cet extrait du plan qui nous intéressait, on a un certain nombre d'éléments qui apparaissent ici. On peut un petit peu critiquer cette vue en plan. Donc là, on est sur un plan d'architecte. Donc, l'architecte, il coupe un mètre au-dessus du sol fini et il regarde en partie inférieure. Donc, il fait ressortir les murs porteurs, le doublage et ici, on voit apparaître un poteau. Ce qu'on voit ici, c'est que le mur extérieur est réalisé avec un matériau différent du poteau. Il y a une petite erreur quand même sur ce plan qui concerne les épaisseurs de trait pour être tout à fait exact. Le poteau qui est un élément coupé devait être avec une épaisseur de trait de 0,7, un trait renforcé. Et pareil pour le mur porteur qui est coupé. Et les hachures qui sont à l'intérieur, donc là, vous voyez une partie grisée qui représente du béton. Et ici, vous voyez une partie hachurée qui représente de la maçonnerie. Donc, les hachures, elles, ici pour les traits inclinés, seraient représentées en traits fins puisque ce sont des traits virtuels. Ce que l'on constate également sur cette vue, c'est les traits discontinus que vous voyez ici. Ces traits discontinus représentent des arrêtes cachées. Elles sont représentées en traits forts. Donc, ce sont des éléments qui sont en traits forts, ce qui veut dire réels, mais qui sont cachés. En réalité, l'architecte regarde en bas et là, ce que vous voyez, c'est ce qui est au-dessus de sa tête. Donc, c'est réellement caché. Donc, ça représente en réalité une retombée de poutre. Sur notre dessin-là, on voit un certain nombre d'éléments. Donc, c'est une coupe de notre fondation. Vous avez ici, donc l'élément A représente le mur de sous-drassement. Les bambées, la rase étanche qui permet d'éviter une remontée d'humidité par capillarité à l'intérieur de notre matériau. On a ici, alors ici, c'est un dallage indépendant qui repose directement sur un hérisson qui est la partie C. Donc, c'est la zone qui a été remblayée ici. On parle de hérisson parce qu'ici, on doit obtenir une résistance suffisante pour porter notre dallage. Et cette partie-là est aussi un matériau drainant qui permet d'éviter d'avoir un stockage d'eau sur cette partie-là. Les altitudes sont aussi des valeurs très importantes. Donc, ici, vous voyez l'altitude du fond de fouille, de la rase inférieure de la fondation, le terrain naturel. La partie supérieure de notre dallage qui ici est à moins 0,14 parce que le niveau 0 de notre bâtiment se situe au niveau fini. Donc, une fois qu'on a posé la chape, le revenement de sol et éventuellement le système de chape avec chauffage intégré. Et vous voyez ici la rase supérieure de notre fondation. Il y a une valeur qui est très importante à noter qui est la hauteur entre notre terrain naturel et notre fondation. Donc, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Sur ce bâtiment-là, ici, on voit une vue en plan et là, on voit une coupe. Alors, sur notre coupe, même si les épaisseurs de traits n'apparaissent pas de façon très claire, tous les éléments qui sont coupés doivent apparaître en traits renforcés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça représente la coupe AA, la coupe BB ou la coupe CC ? Alors, ici, en réalité, on est sur la coupe BB puisqu'on voit l'ouverture qui est là, qui apparaît ici. Et cette ouverture n'est pas coupée, donc elle n'est pas hachurée et elle n'est pas en traits renforcés non plus. Si on regarde cette coupe-là et qu'on regarde cet élément-là plus précisément, en fait, il y a une erreur sur la représentation de cet élément-là parce que cet élément, c'est l'imposte, c'est ce qui se trouve juste au-dessus de la porte. Et cet élément-là, il est réellement coupé. Donc, on devrait ici mettre un trait renforcé. Altitude importante, c'est le niveau zéro fini de notre bâtiment. C'est l'altitude propre. Là, quand on travaille sur ce type de plan d'architecte, on travaille en repère propre à notre bâtiment et non pas sur un repère NGF que l'on rencontre dans des projets, par exemple, de travaux publics ou dans des projets de topographie. Là, on travaille avec notre référence propre avec une altitude de zéro au niveau de la dalle finie, au-dessus donc du revêtement de sol. Si je pars sur un plan archi, encore une fois, l'idée, c'est de venir faire une coupe à 1 mètre de hauteur au-dessus du plan fini et notre vue en plan, eh bien, c'est exactement ça. C'est notre plan. Une fois qu'on... Notre plan d'architecte, c'est un plan vue dessus avec les éléments coupés à 1 mètre de hauteur. Pareil pour les coupes verticales. Les coupes qu'on réalise, eh bien, on voit en arrière-plan des éléments qui seront donc en très fort et non pas renforcés et les éléments qui sont coupés, donc là, en l'occurrence, les dalles que vous voyez en violet et le mur porteur ou ce mur-là ou celui-là, eh bien là, ils seront en très renforcés puisque ce sont des éléments coupés et selon le matériau, ils seront également pochés ou hachurés. Pareil ici, si on va un petit peu plus loin, là, ces éléments sont coupés et vous voyez là, je coupe dans une porte. Donc, le trait de la porte qui est représentée en arrière-plan, je le vois, il est réel, donc je vais le représenter, mais je vais le représenter en très fort et pas en très renforcés parce qu'il n'est pas coupé. Pareil pour cette porte-là. Donc, en gros, finalement, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on a vu dans tout ça ? On a parlé de normes de dessin, très fort, très renforcés, donc ça, c'est très fin. On a parlé de types de dessins, de types de traits, pardon, donc des traits mixtes, des traits discontinus ou interrompus ou pointillés et des traits continus. Donc ça, ça a une représentation et c'est une caractéristique très particulière. qu'il faut connaître. On a également quelques mots de vocabulaire que vous devez connaître en termes de fondation. Je vous en ai rappelé quelques-uns dans cet extrait de cours. Vous avez également des éléments propres au terrassement. Dalle, dallage, donc la différence entre les deux. La dalle portée qui, elle, est appuyée sur les murs et qui est ancrée sur les murs. Et le dallage qui, lui, se tient direct, est indépendant des murs et est simplement porté par le sol. Ce qui va différer entre les deux, c'est bien entendu le type de sol qu'on va avoir, le fait que le sol qui est en dessous est éthéromanie ou pas. Et puis, vous devez être capable de passer d'un plan d'archi à un plan de fondation. Si je reprends ce plan-là, ici, on avait une différence de hauteur entre le terrain naturel et le fond de fouille qui représente la hauteur hors gel. Cette hauteur-là doit être respectée. Alors, tout dépend de la région dans laquelle on est. Si on est dans une région montagneuse où il a tendance à geler, cette hauteur hors gel peut aller à 80 cm de profondeur jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur, pour éviter que le sol qui est en dessous ne gèle. Si le sol qui est en dessous de la fondation gèle, il va venir soulever notre fondation. Donc, ces éléments-là, c'est une hauteur hors gel dont il faut tenir compte dans vos plans.